Générique Bonsoir Maxime. Bonsoir Anne-Sophie. Comment allez-vous ? Très bien et vous-même ? Oui j'ai vu votre petit pré-générique, c'était très convaincant tout à l'heure. J'ai déjà eu un petit mot pour votre famille, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est très gentil de votre part. C'était pas pour de vrai ? C'était pas pour de vrai. Maxime, on vous retrouve pour le 5 sur 5. Les 5 personnalités Patrick qui font l'actu ce soir. La seule chronique où je peux me glisser sans problème dans le costume de James Bond. Vous verrez ça dans un instant. Mais en attendant, première personnalité ce soir, le commandant en chef Barack Obama. Lui qu'on dit souvent, indécis, lui qui est critiqué pour son absence de fermeté sur la scène internationale. Obama endosse le costume de commander-in-chief. Il annonce que son pays va traquer systématiquement les combattants de l'État islamique. L'Amérique va bombarder les djihadistes en Irak, mais aussi, et là c'est la nouveauté, en Syrie. Je peux annoncer que l'Amérique va conduire une grande coalition pour remercier cette threat terroriste. Notre objectif est clair. Nous allons dégrader et ultimement détruire l'ISIL. Très une stratégie compréhensive et sustained contre-terrorisme. Si vous menacez l'Amérique, vous ne serez plus en sécurité. La fermeté d'Obama, appuyée par une large coalition, mais qui a le don de... Coalition, peut-être ? Coalition, pardon, coalition, oui, coalition. Oh non, mais voilà. Mais qui a le don... Parce que tu en avais compris. Mais bien sûr. Ah, mais pardon, j'ai blousé. Mais pour ne pas avoir 50 000 suites, on corrige sur le moment, voilà. Une coalition, donc, qui a le don de déplaire aux Russes. Ils sont contre des frappes occidentales en Syrie, où il y a, selon eux, toujours un président légitime. A savoir, évidemment, Bachar al-Assad. On a parlé de Barack, mais Michelle Obama fait aussi partie de ce 5 sur 5 ce soir. Elle aussi fait la une de l'actualité. Elle est l'objet d'un déchaînement d'insultes sur Internet. Je vous explique ça. Depuis qu'elle est à la Maison-Blanche, Michelle Obama s'est lancée, on le sait, dans un combat contre l'obésité. Elle a réussi à faire passer une loi au Congrès. Une loi dont un des points importants vient d'entrer en vigueur. Dans les écoles publiques aux États-Unis, on a retiré les distributeurs automatiques, tous les sodas sucrés, toutes les barres chocolatées, toutes les chips. Et du coup, depuis la rentrée, vous avez sur Twitter un torrent de photos et de messages pour étrier la First Lady. Les gamins sont en colère et ils le disent. Vous avez ce genre de photos. Je crois que le message est assez clair. Leurs parents, souvent des Républicains, évidemment, prennent le relais. Et ils ont notamment posté cette photo en masse, cette photo de la famille Obama. Voilà. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ah là 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 là. Ça faisait longtemps. Nouvel épisode dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Avec évidemment cet homme au centre de l'affaire, Bernard Tapie s'est battu pendant des années pour faire reconnaître qu'il avait été lésé lors de la vente d'Adidas. Un arbitrage lui a donné raison. Un arbitrage suspect pour la justice qui a mis en examen, entre autres, Bernard Tapie. Eh bien justement, selon le journal Le Monde, les enquêteurs de l'APJ viennent de remettre leur rapport de synthèse dans lequel ils sont très clairs. D'après eux, Bernard Tapie n'a absolument pas été lésé lors de la vente. Et deuxième point, pour orienter la décision des arbitres, il aurait produit des documents inexacts, voire mensongers. Réaction de Bernard Tapie. Ce ne sont pas les policiers qui font la justice. Le procès se fera sur des éléments de droit. Et on reste... C'est très troublant. C'est très troublant cette histoire. Le papier du monde est formidable parce qu'il éclaire un aspect qu'on n'avait jamais examiné au fond. C'est-à-dire, en tout cas pas de cette façon-là, sur effectivement, est-ce que Bernard Tapie a été lésé au moment de la vente d'Adidas ? Ce qui est son grand argument depuis que cette affaire a lieu, c'est-à-dire depuis 20 ans. Et ça a mis en colère Bernard Tapie, notamment chez nos confrères de France Info, cet après-midi. On reste dans un tribunal, mais à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, avec Oscar Pistorius. On l'a vu en star interplanétaire au GIO de Londres. On l'a vu au fond du trou lors de son procès pour le meurtre de sa compagne. Les montagnes russes continuent pour lui. L'heure du verdict approche. Ce sera demain, mais on sait déjà que pour la juge, Pistorius n'a pas voulu tuer Riva Stinkamp. La magistrate l'a dit aujourd'hui. Elle rejette la préméditation. Coup de théâtre après Toria. Le parquet n'a pas démontré, au-delà du doute raisonnable, que l'accusé était coupable de meurtre avec préméditation. Il n'y a tout simplement pas assez de faits démontrés pour tirer de telles conclusions. Alors attention, attention, Pistorius peut toujours être condamné pour homicide involontaire. Il risque 15 ans de prison maximum, mais il échappera donc à la réclusion à perpétuité. Verdict demain, je le disais. Anne-Sophie, est-ce que vous m'autorisez, j'allais dire un de plus, un léger moment d'égarement ? Allez-y. Bonsoir, moi, les Péli. Moi, les James, bonsoir. J'adore, j'adore. Je voulais vous parler de lui ce soir. Regardez, Richard Kiel, il vient de mourir à l'âge de 74 ans. Il jouait le méchant dans 2 James Bond, on va y revenir, destin incroyable. Il a fait de son handicap un atout. Il était atteint d'achromégalie, maladie hormonale qui déformait ses mains, ses pieds et son visage. Il mesurait 2,18 mètres. Résultat, il a fait une vraie carrière à Hollywood. J'ai regardé cet après-midi, il a joué dans plus de 80 films et séries télé. Et il était notamment donc requin, requin, le méchant dans d'acier, dans 2 James Bond. Lesquels ? Facile. Moonraker. Moonraker, ça fait 1 et... Et, 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 l'espion qui m'aimait. Ah, d'accord. Et voilà. Ok, c'est super. Merci James, c'est gentil d'être venu nous voir. Je vous en prie, moi, les Péli.